coucou les amis bienvenue sur mon channel à la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la personne du signe zodiac verso pour la période du 15 au 22 septembre 2022 merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel partagez mes vidéos s'il vous plaît si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi les informations sont écrites dans mon commentaire qui est juste en bas de cette vidéo n'hésitez pas à visiter mon site et réserver votre guidance pour les autres n'oubliez pas que nous avons toujours notre jeu concours qui continue je choisirai parmi les personnes qui laissent un commentaire en bas de cette vidéo quelqu'un qui recevra une guidance gratuite privée avec moi ok pour pouvoir être sélectionné il est important que tout d'abord vous puissiez être abonné à mon channel que vous laissiez un j'aime sur cette vidéo et ensuite que vous laissez votre commentaire bonne chance à tous on va donc commencer voyons voir ce qui se passe ici avec les versos il est probable que vous pensez beaucoup à une personne on a ici encore quelques temps qui pense beaucoup à vous mais il est probable que vous ne pensez beaucoup à vous je ne communique plus avec cette personne j'ai ici l'impression que quelqu'un veut finalement rentrer en contact avec vous ou encore quelqu'un veut finalement vous écrire vous attendez vous pouvez ici être dans une situation avec quelqu'un qui décide zodiac belier pour d'autres vous pouvez aussi ici être dans une situation avec quelqu'un qui est dans une position de puissance c'est peut-être ici quelqu'un qui est au dessus de vous que ce soit en âge ou encore dans vos finances carrière something like that pour certains c'est peut-être un boss, un superviseur ben on a ici quelqu'un qui est au dessus de vous d'accord et puis c'est un parti donc vous pouvez aussi s'y avoir affaire à quelqu'un qui a un certain contrôle sur votre vie ou encore quelqu'un qui a pour habitude de prendre des décisions pour vous something like that si vous êtes ici en couple avec cette personne c'est que vous êtes peut-être une femme soumise vous aimez être une femme soumise vous aimez faire tout ce que cette personne veut que vous fassiez c'est comme ça que vous exprimez votre amour et pour une autre partie si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne on a ici quelqu'un qui est juste très dominant dans une situation et l'énergie que je ressens c'est que si vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un il est probable que donc quelqu'un n'a pas encore le contrôle total de votre personne quelqu'un ne peut pas vous contrôler et ça ici quelque chose qui pousse cette personne à devenir fou, obsédé, obsessif on a quelqu'un qui veut savoir où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous parlez on a ici quelqu'un peut-être même qui fait des enquêtes sur vous, qui vous espionne ou encore qui veut juste vraiment être dans votre énergie dans un certain sens on a ici quelqu'un qui essaie de trouver le moyen de vous cerner il faut que j'arrive à te cerner pour que je puisse te contrôler, as well ok non, si vous êtes une femme bélier, il est probable qu'il est impossible pour une personne de vous contrôler parce qu'il est très difficile de contrôler un bélier alright oui c'est une partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il peut vous aider dans votre vie qu'il peut vous aider à accomplir certaines choses que vous n'avez pas encore accompli dans votre vie pour certains, on a peut-être même ici quelqu'un qui vous doit quelque chose ou encore on a ici quelqu'un qui vous doit l'accomplissement d'une promesse qu'il a fait à votre égard je vois ici quelqu'un qui veut maintenant tenir sa promesse sur apprêtez-vous à recevoir un message, un appel ou encore une communication de cette personne on a ici quelqu'un qui veut venir dans votre vie et qui veut être un pilier, qui veut être un soutien ce que je vois ici c'est que vous ne prêtez pas vraiment attention à cette personne actuellement vous êtes peut-être vous-même préoccupé par votre carrière vous êtes peut-être ici préoccupé par votre propre avenir pour d'autres il est aussi probable que vous avez ici perdu espoir de réconciliation ou encore perdu espoir d'un jour vous mettre en couple avec ce partenaire mais on a ici quelqu'un qui dans un certain sens remarque que vous vous éloignez de lui et je vois ici quelqu'un qui ne veut pas vraiment s'éloigner de vous à soi pour une autre partenaire de vous, vous pouvez aussi avoir affaire à une personne qui est très proche de son père mais à cause de vous, on a ici quelqu'un qui s'éloigne de son père ou encore quelqu'un qui veut s'éloigner de son père pour pouvoir passer beaucoup plus de temps avec vous ou encore passer assez de temps pour vous séduire ou pour être en couple avec vous pour certains vous vous demandez si ça en vaut la peine vous avez l'impression que vous avez de meilleurs chats à fouetter que d'être en couple avec cette personne il y a sûrement certaines choses qui se sont passées dans la relation ou dans le dynamisme de la relation qui ont fait que vous avez changé d'avis vous avez peut-être ici balance as well pour d'autres, on a ici les anges qui me disent que vous avez sûrement des problèmes d'argent ou encore vous essayez de travailler sur vos finances, vous essayez d'avoir plus d'argent que d'habitude vous essayez de faire plus d'argent anyway et vous avez besoin d'argent mais en même temps vous avez l'impression que vous ne pouvez pas compter sur cette personne qui veut maintenant venir vers vous, vous apporter son aide vous avez l'impression que vous ne pouvez pas compter sur cette personne que peu importe votre désir d'être dans la vie de cette personne peu importe votre désir de vouloir faire des efforts pour être avec cette personne de vouloir vous exprimer envers cette personne vous avez l'impression que cette personne ne pourra jamais réellement être là pour vous au moment où vous avez besoin d'elle ou de lui c'est pour certains, vous avez décidé ici de vous concentrer sur votre entourage direct vos affaires, votre business, votre apparence les choses qui vous rendent heureux vous essayez de combler le vide qu'une personne a créé dans votre vie en vous préoccupant par autre chose pour d'autres, j'ai l'impression que vous essayez de faire la cuisine et de passer du temps avec les membres de votre famille mais quand il s'agit de ce partenaire, il est probable que vous ignorez ce motherfucker vous pouvez ici avoir affaire avec quelqu'un qui est plutôt aisé financièrement par an quelqu'un qui a tout pour pleure quelqu'un qui a déjà tout accompli dans sa vie ou tout réussi dans sa vie mais pour d'autres, vous êtes aussi sûr et certain que vous pouvez en faire pareil pour vous-même vous avez ici une certaine indépendance qui pousse un partenaire à vouloir quand même prendre soin de vous on a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez trop indépendante pour certains, vous pouvez aussi avoir affaire avec quelqu'un qui prend soin de vous financièrement ou encore quelqu'un qui veut prendre soin de vous financièrement je vois aussi ici deux personnes qui travaillent ensemble pour d'autres, on a ici quelqu'un qui veut vous parler mais il a l'impression qu'il ne peut pas vous parler à moins qu'il envoie peut-être un intermédiaire pour commencer une conversation avec vous pour certains, vous risquez de recevoir un paquet à la maison peut-être que vous allez recevoir des fleurs ou encore un paquet à la maison mais il y a ici quelque chose que vous êtes toujours au point de recevoir à la maison, c'est comme un paquet, une lettre, something like that et c'est ici ce partenaire là qui vient à travers cet objet vous déclarer sa flappe vous risquez ici d'être surpris ou surprise par les efforts d'un partenaire pour venir vers vous mais il est probable que vous avez vraiment changé d'avis sur une situation vous voyez les choses différemment surtout si vous êtes bélier pour d'autres, vous pouvez même ici avoir un enfant avec ce partenaire vous aviez voulu vous marier avec ce partenaire mais vous êtes en train de changer d'avis pour d'autres, il y a déjà eu une conversation, un mariage entre vous et une personne mais vous êtes en train de changer d'avis si ce n'est pas ici une situation qui a un rapport avec le mariage c'est sûrement une situation où vous vous étiez entendu que vous alliez faire certaines activités ensemble que vous alliez peut-être sortir ensemble, aller au restaurant ensemble regarder un film ensemble, voyager ensemble mais aujourd'hui vous êtes en train de changer d'avis ok? je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi le plus rapidement possible n'hésitez pas de réserver votre guidance sur mon site de réservation le lien est dans mon commentaire et pour les autres, nous avons ici un jeu concours qui continue de se passer actuellement si vous voulez y participer laissez des commentaires juste en bas de cette vidéo pour avoir la chance d'être choisi pour une guidance privée gratuite avec moi il est important que vous soyez d'abord un abonné cliquez sur j'aime et ensuite laissez votre commentaire bonne chance à vous et on se voit sur Vimeo pour la suite on a Bélier, Scorpion, Vierge, Balance, Bisous, Bail et on a Bélier